Impressionnant incendie ce lundi soir à Lamballe, en bordure de la N12, où un garage d'automobile s'est embrasé. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour une opération rendue délicate par la peinture et les pneus qui brûlaient. L'intervention a pris fin dans la nuit, le garage est entièrement détruit. Cinq familles bretonnes font partie des 100 plus grosses fortunes de France, selon le classement annuel du magazine Capital. François Pinault, cinquième, Vincent Bolloré, onzième, Brice Rocher, trente-neuvième, Louis Le Duf, soixantième, et Yves Guillemot, soixante-septième. Montant de leur fortune, entre 1,15 et 21 milliards d'euros chacun. Bonne nouvelle pour les inquiets, tous ces chiffres sont en hausse, avec même un plus 130% en un an pour Yves Guillemot, après sa résistance victorieuse au raid de Vivendi sur Ubisoft, le créateur de jeux vidéo dont il est le patron. Toutes ces fortunes sont basées sur leur participation aux entreprises qu'ils dirigent. Nouveau coup de théâtre pour le transport aérien à Nantes. Selon une information exclusive du Télégramme, le contrat de concession de l'aéroport de Nantes-Atlantique au groupe Vinci va être cassé. Deux conséquences, d'abord des indemnités à payer immédiatement qui pourraient atteindre 200 à 300 millions d'euros. Ensuite, un coup de frein aux aménagements majeurs de l'aéroport. Jusqu'à 2024-2025, le temps de passer un nouvel appel d'offres. Les milieux économiques parlent de catastrophe au moment où la fréquentation de Nantes-Atlantique vient de dépasser les 5,5 millions de voyageurs par an. Environ 200 personnes se sont réunies ce lundi soir à Carré pour y célébrer les 10 ans du combat victorieux contre la fermeture de la maternité. Familles, élus et syndicats s'étaient mobilisés pendant 16 semaines, parfois durement, avant la décision du tribunal administratif qui a permis la réouverture du service. Après quelques mois de réflexion, c'est décidé. Les marques de Quimper auront la permission de 2h du matin cet été, les vendredis, samedis et dimanches. Cette permission sera même étendue jusqu'à 3h pendant un festival de Cornouailles du 24 au 29 juillet. Dans le Finistère, 66 communes sélectionnées pour leur caractère touristique ont la possibilité d'accorder l'ouverture tardive à leur bar. C'est au maire qu'il revient d'en décider.